Au milieu de nos journées bien remplies, il est important de ne pas se laisser dépasser par nos émotions. Garder son calme ne signifie pas être insensible, mais plutôt chercher à préserver notre paix intérieure. Apprendre à ne pas laisser nos émotions déborder devient ainsi une clé précieuse pour maintenir des relations sincères et rester proche des autres. Ainsi débute notre histoire bouddhiste avec l'espoir qu'elle vous aide à vous sentir mieux, et à apprendre quelques petits trucs pour apprivoiser vos émotions. Il était une fois, dans un petit village au cœur des montagnes, un jeune homme du nom de Kavi. Kavi était connu pour être très émotif. Ses sentiments le submergeaient comme les vagues de l'océan déferlant sur la plage. Un jour, alors qu'il méditait sous un vieux cerisier dans le jardin du temple, un moine sage du nom de Sensei Hiroshi s'approcha de lui. Sensei Hiroshi, avec sa barbe blanche et ses yeux paisibles, sourit à Kavi et lui dit. « Je sens que tes émotions sont comme des papillons dans le vent. » « Tu ressens chaque émotion intensément, mais il est temps d'apprendre à les laisser s'envoler. » Kavi, intrigué, demanda à Sensei Hiroshi comment il pouvait devenir moins attaché à ses émotions. Sensei Hiroshi expliqua que la clé était dans la méditation et la pleine conscience. Il enseigna à Kavi à observer ses pensées et émotions comme des nuages passant dans le ciel. « Imagine que tu es assis au bord d'un lac calme, » dit Sensei Hiroshi. « Laisse tes émotions se refléter dans l'eau, mais ne te laisse pas emporter par elles. » Soit l'observateur silencieux. Ainsi, Kavi commença son voyage vers l'émotionnalité détachée. Chaque jour, il méditait sous le cerisier, observant ses pensées et émotions comme des feuilles flottant à la surface de l'eau. Il apprit à respirer profondément et à laisser passer les vagues tumultueuses sans s'y accrocher. Un jour, Kavi rencontra une vieille femme du village qui pleurait la perte de son mari. Plutôt que de se laisser submerger par la tristesse, Kavi écouta avec compassion et offrit sa présence silencieuse. Il comprit que être sans émotions n'était pas devenir insensible, mais plutôt développer la capacité de ressentir sans être emprisonné par ses émotions. Kavi devint un exemple de sérénité pour le village. Les gens venaient le consulter, cherchant la paix intérieure qu'il avait trouvée. Il partagea avec eux les enseignements de Sensei Hiroshi, aidant les autres à trouver l'équilibre entre ressentir pleinement et être détaché. Ainsi, le petit village au cœur des montagnes devint un havre de paix, où les habitants apprirent à danser avec les émotions plutôt que d'être emportés par elles. Et sous le vieux cerisier, Kavi continua de méditer, sa présence témoignant du pouvoir de la pleine conscience et de la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada